calmez-vous même si je n'ai pas le temps d'être filmé pendant qu'on me frappe au moment où je prenais les photos de Max sur mon corps je peux faire une vidéo pour dire voici comment j'ai été battu regardez ce qu'il m'a fait et autres on a des photos sans tête je veux voir la tête est-ce que Mike Kalamba a frappé sa femme c'est possible oui c'est possible et je vais expliquer pourquoi mais revenons d'abord sur les interrogations que je me pose en tant que professeur de la marmaille parce que pour juger c'est facile des hommes ont été condamnés à 20 ans de prison parce que leur enfant a dit papa m'a violé parce que l'enfant la maman lui a dit dit cela pour que tu viennes chez moi tous les jours tu auras Nutella tu vas bien manger tu veux rester avec maman oui ma maman je vais rester avec toi je ne suis pas heureux chez papa et sa nouvelle femme ne me plaît pas dis alors que papa t'a touché le sexe d'accord et tu et j'ai dit oui tiens un bonbon je t'achète tu veux quoi une playstation oui maman et l'enfant ça va à la police oui papa m'a touché ici papa m'a fait ça la police aussi joli on prend le monsieur le ménote l'enfant à 18 ans il se rend compte qu'il fait d'aller c'est facile mais analyser est difficile analysons mes frères avant de juger pardonner pour une fois pour une seule fois avant qu'on ne juge analysons analysons maintenant quand on finit d'analyser on peut alors tirer la conclusion permettez moi de continuer la troisième question que je me pose c'est de constater que madame michael ambaye n'a porté aucune plainte aucune plainte je constate que ce n'est pas six mois mais trois mois ni douze mois mais c'est près de deux ans plus tard qu'on nous présente des photos au début de l'année 2020 première question que je me pose pourquoi maintenant madame michael ambaye je me pose des questions quelle est l'intention cachée derrière ces photos maintenant d'autant plus que vous et michael ambaye vous avez des enfants question l'enfant de michael ambaye sera à l'école ton papa est un meurtrier ton papa fave ta maman ton papa est un sadique ton papa dont madame michael ambaye question j'ai besoin d'une réponse est-ce de cette manière que vous souhaitez garantir l'avenir de vos enfants qui michael ambaye aujourd'hui n'en a pas la preuve vous devez nous expliquer est ce que michael ambaye s'occupe de ses enfants oui ou non est-ce qu'il paye la location familiale est ce qu'ils donnent l'argent pour ses enfants si michael ambaye n'a plus de carrière comment s'occupe-t-il de ses enfants numéro une dernière question combien de fois michael ambaye a-t-il battu sa femme on aimerait savoir maintenant nous aimerions savoir est-ce que michael ambaye a déjà été accusé par d'autres femmes d'être violent posons nous des questions est-ce que michael ambaye on l'a déjà accusé dans d'autres dossiers d'avoir été violent parce que je reçois des messages qui me disent oh marcoso michael ambaye il couche avec toutes les femmes mon frère pour coucher avec une femme on le fait à deux comment toi tu sais que michael ambaye couche avec ta est-tu présent est-tu là prenons un exemple je moi par exemple j'ai l'appartement privé de ma femme j'ai mon appartement privé et nous avons la grande villa qui est actuellement en réfection parce que madame a dit qu'elle veut une piscine un beau jardin et autres donc c'est exactement près de mille mètres carrés nous sommes en train de construire quelque chose de phénoménal pour l'avenir de nos enfants mais je prends le soin de payer les études de près de 70 personnes en Côte d'Ivoire dont des jeunes filles dont le papa était pasteur pour prendre souvent l'argent de la scolarité une fois que les personnes arrivent ou ça soit à mon bureau soit à la maison mais du fait que le voisin voit une fille qui rentre qui sort une autre fille qui rentre qui sort parce qu'on ne dirait jamais un garçon est venu le voir on dirait toujours femme est passée femme est passée il n'est ça parce qu'il est cette fille souvent c'est ma soeur souvent c'est ma grande soeur mais pour tout le monde a le garandais qui baisent les filles parce qu'on a vu quelqu'un rentrer chez toi qui est sorti même donc tu l'as baisé ça peut être ta secrétaire tu l'as baisé mais fré fré homme fré peuple congolais vous qui avez le don le plus élevé en Afrique de tuer vos pauvres frères parce qu'il faut qu'on se dit cette vérité en Afrique le peuple qui a le don de tuer son pauvre frère le congolais est numéro 1 congolais tu son frère congolais le jour où tu as eu une renommée le jour où tu es un congolais qui réussit sans l'appui des congolais le congolais ton frère congolais mettra tout en eux la preuve affaire où on empoisonne le pasteur là ça a commencé où ? Congo ou pasteur empoisonne son ami pasteur ça a commencé où ? Congo et ça congolais vous êtes méchants envers vos pauvres frères permettez à ce que Makosso vienne vous dire parce que vous dites Makosso ça veut dire pire de porc ça c'est chez vous chez nous ça veut dire l'enfant qui est bien né donc déjà même l'interprétation du nom même laisse à désirer vis-à-vis de chez vous c'est le congolais qui tue son frère congolais qui sont ceux qui travaillent aujourd'hui pour tuer le confiant l'homme idée ? congolais qui sont ceux qui travaillent aujourd'hui pour détruire mon exébillé ? congolais on n'a pas vu des congolais au moins c'était des Camerounais qui venaient le faire on pourrait dire mais c'est encore vous allons doucement on va se parler doucement revenons maintenant toujours sur le dossier parce que c'est un dossier qui est vraiment très bon madame Maï Kalambay la Bible dit en Jean chapitre 8 le verset 17 que c'est le témoignage de deux personnes qui fait acteur de vérité pouvez-vous nous présenter des témoins au clair de la violence de Maï Kalambay parce qu'une ex-femme qui parle on n'a même pas besoin de c'est-à-dire qu'à la fin on dit c'est qui ? non c'est son ex-femme ils sont plus ensemble non ils sont plus ensemble ah comprenez alors mais la femme a mal du fait que le monsieur n'est plutôt peut-être que Maï Kalambay il savait faire l'amour moi je ne suis convaincu mais quand je regarde sa taille c'est j'ai vu dangereux le gourmet de ça le chagrin de coeur de ça j'ai l'impression que ce n'est pas qu'on finit dans le coeur de Maï Kalambay si tu aimes toujours Maï Kalambay ma chérie ce n'est pas la bonne manière je te le parle de façon claire ce n'est pas la bonne manière si tu aimes Maï Kalambay même si tu aimes tes enfants moi le jour où ma femme s'assoit elle dit je vais vous raconter les défauts de ma cause je ne suis plus pasteur je ne suis plus pasteur j'ai trompé ma femme plus de 100 fois je le dis je ne le cache pas c'est à cause de ça que Dieu m'a amené en prison pour que je change maintenant j'ai changé mais ma femme jusqu'à j'ai fait enfant dehors avec une petite fille métisse vous savez papy tout n'est pas chrétien donc quand il a vu les cuisses de la fille métisse je n'ai pas pu résister papy tout s'est levé j'ai frappé enfin il sorti j'assure je ne le cache pas je le parle parce que c'est mon témoignage c'est mon passé j'ai dépassé ce niveau maintenant je suis maintenant un homme qui aime sa femme qui fait la promotion de sa femme mais je ne suis pas parfait mais si ma femme demain dit c'est fini entre nous mais je vais te détruire mais ma femme va s'asseoir et va raconter mes injures raconter ma violence raconter mes infidélités raconter mes enfants en mariage Dieu merci l'enfant pas Dieu merci pas Dieu merci pas Dieu merci mais je suis futur on appelle ça on appelle ça le caractère manifesto d'une femme blessée par amour par amour donc revenons à nos questions Madame Maï Kalambay j'aimerais savoir en vous et Maï Kalambay vous avez duré combien de temps ensemble toutes ces années étaient-ce des années de violence ou il y a eu des années douce parce que tu nous racontes la partie où il t'a tapé mais quand il te faisait l'amour et que tu jouissais tu n'en parles pas c'est bizarre et c'est très bizarre parce que vous les hommes vous aimez juger à l'apparence je suis convaincu la main sur le coeur que Maï Kalambay a frappé sa femme moi je suis convaincu je suis convaincu à 100% je suis convaincu non à 40% je mets 2% des réserves mais je suis convaincu en regardant le comportement de cette femme si c'était moi hé ma copine si c'était Makoso parce que c'est le comportement des femmes mal élevées très orgueilleuses qui ayant vécu peut-être un peu aux Etats-Unis foutent la merde et refusent que l'homme aide toi la parole je n'aime pas Cécile moi un homme qui est assis regardez Maï Kalambay il n'a pas la nature d'un homme violent regardez le bien c'est des hommes qui sont moutons comme des anneaux mais ces gens d'hommes là le joueur dit assis c'est assis tu peux péter un câble tout homme dans sa vie un jour a péter un câble face au comportement d'une femme qui refuse d'écouter tu lui parles tu lui parles et elle est violente sur toi ça c'est le caractère des femmes qui tag les hommes quand je te parle tu ne veux pas m'écouter mais qu'est-ce que tu veux Maï ? Maï qu'est-ce que tu veux ? elle va la chaper hé ! et puis les femmes congolaises ont ce comportement les femmes congolaises ont ce comportement le comportement de se battre avec des hommes mais le monsieur dit hé maman c'est pas parce que je suis pasteur que tu vas continuer comme ça tu vas faire quoi ? tu fais je casse ta carrière tu fais je brise ta carrière hop ! ok je laisse défend les enfants maman calme toi je ne veux pas t'es faux il est coma je vois je suis en signe tu me trompes on m'envoie des messages hé ! quand le côté animal s'élève on ne peut plus contrôler donc c'est possible mais madame est-ce à dire que le monsieur est continuellement violent ? voici la question qu'on se pose tout homme un jour dans sa vie a peut-être pété un câble porté une gif c'est pas bon mais ce jour peut-être que l'on va dire je te demande pardon parce que si après ça tu es resté c'est qu'il y a eu quelque chose il y a eu quelque chose mes amis je sens qu'il y a eu quelque chose pourquoi exposer le père de ses enfants maintenant ? c'est cette question que j'aimerais que vous et moi nous nous posons mais la question est d'où ? la question est d'où ? la question est vraiment la question a fait peur la question a fait peur pourquoi c'est maintenant madame Michael ? pourquoi vous avez attendu tout cela ? et c'est maintenant que vous prenez le soin de faire ressortir ce genre de choses il y a quelque chose qui est bizarre dans cette affaire de Michael Michael ? je suis un espèce en destruction donc je sais que lorsqu'on veut détruire quelqu'un il fallait trouver une personne qui lorsqu'elle parle tout le monde peut croire un ton ancien collaborateur deux ton ancien secrétaire trois ton ancienne femme voici les trois personnes dans la stratégie de destruction qui peuvent casser ta vie ta secrétaire et t'informer de toutes les personnes que tu reçois numéro deux ton collaborateur connait les stratégies que vous avez mis en place vrai ou faux numéro trois numéro deux le collaborateur numéro trois ta femme ou ton mari il a dormi avec toi si ta femme vient dire que le monsieur n'est pas bon tout le monde croira parce que c'est une femme et la femme est souvent présentée comme étant une femme un être vraiment fragile oh il y a des femmes lionnes ce n'est pas parce qu'elle est belle mais viens vous des femmes quelles belles surtout souvent comme ma femme le jour où le côté démoniaque en elle se révèle vous ne pouvez pas le contrôler les garçons non c'est non c'est regardez le comportement de la femme deux ans plus tard qui ramène un dossier de plus de deux ans dans quelle intention il n'est plus ton mari tu n'es plus sa femme au lieu de penser à refaire ta vie tu te dis je dois le détruire pourquoi madame Mike Calambay on veut savoir vous voulez présenter Mike Calambay comme étant un pasteur chanteur adultérien violent ce n'est pas Mike Calambay que tu combats tu combats l'église de Jésus parce que tu donnes raison aux païens d'avoir des arguments pour accuser les pasteurs insulter les pasteurs donc Mike Calambay madame Mike Calambay je ne connais pas ton nom à l'état civil tu es en train d'attirer sur ta vie la malédiction de Dieu tu ne combats plus Mike tu combats l'église du Seigneur Père de Dieu revenons à la parole revenons à la parole peut-être que vous pouvez m'accuser en venant dire oui ma consomme je suis ici car de Dieu